C'est un jeune homme assez perdu, anxieux, plein d'amour, passionné de crosse, de moto, et il fait un CAP pour la restauration en tant que serveur. C'est un peu compliqué en ce moment dans la famille, dans la relation de ma mère et de mon père, c'est un peu compliqué, parce que ça ne va pas très bien avec l'entreprise où mon père travaille. C'est quoi ton problème ? Mais arrête avec ça quand je te parle ! Ne touche pas là ! Pourquoi ? T'as peur que je te salisse ? Mais arrête ! Lâche-moi ! Tu restes ici ! Je me casse ! Tu restes ici ! Jordan ! J'ai besoin de toi ! Jordan, c'est plus quelqu'un qui aime fuir un peu les problèmes de la maison, et en fait, il est tombé amoureux d'une fille et il essaye de faire tout pour la charmer et tout. Il dit que c'est une super belle fille qu'il y a dans le lycée, où elle étudie Jordan. Il va se passer une aventure entre eux, c'est ce qui va l'aider, je pense, à oublier un peu la situation à la maison, et familiale. Ça le fait s'évader, ça lui fait du bien. Allez, tu slip ! Qu'est-ce que tu fous là ? Barre-toi ! Ça va, c'est bon, deux secondes, on est en démocratie. Alors ? Qu'est-ce que vous branlez là ? Oh ! Ok, faites-moi de la place. Allez, bougez là ! Bougez ! Vas-y, reste pas là ! Allez ! C'est bon, je fais ce que je veux, ok ? Dans la série, je croise son frère, qui est un peu spécial quand même, qui fait peur quoi, impulsif, bizarre un peu. Qui veut défendre sa sœur, enfin voilà, on sait pas trop, en plus elle est qu'avec son grand-père elle. Jordan, c'est quelqu'un qui est très perdu en fait, qui souffre, qui est plein d'amour, il fait des conneries. Et en même temps, c'est un mal pour un bien. Il va réussir à faire ces choses-là parce qu'il a envie d'impressionner Lydie, parce qu'il est amoureux de cette fille-là. Mais c'est pas un méchant, Jordan. Il a pas conscience de ses actes. Il est innocent encore un peu. C'est parti. C'est parti. C'est parti.